Bonjour YouTubeurs et bienvenue sur la chaîne GeekTech Avant toute chose je remercie toute personne qui suivent la chaîne Et je vous demande de partager ma vidéo si cela vous plait Je vais vous parler d'un smartphone qui se pourrait bien qu'ils aient traîné dans votre poche de pantalon dans les années 2000 Il se pourrait bien que vous ayez passé beaucoup voire même trop de temps à jouer à Snake Oui je parle du téléphone le plus vendu du monde le Nokia 3310 Qui a connu un succès phénoménal à sa sortie à la fin de l'année 2000 en remplacement de son grand frère le 3210 En 5 ans il s'est vendu 126 millions d'exemplaires à son retrait du marché en 2005 La marque finlandaise s'apprêtait à commercialiser une nouvelle version de son célèbre téléphone Il devrait être présenté fin février lors du Mobile World Congress à Barcelona Je parle bien sûr du nouveau Nokia 356 Nokia est toujours caractérisé en tant que fabricant de produits durables de qualité La disparition de l'entreprise entre les mains de Microsoft Semblait la fin définitive du bon travail du chinois Toutefois la société a réapparu à la fin de 2016 avec le Nokia 6 Et a adopté Android comme la principale nouveauté pour le système d'exploitation L'émergence du soi-disant smartphone à bas prix a popularisé la vente du téléphone de milieu de gamme avec des performances exceptionnelles Mais les prix étaient beaucoup plus bas que ceux offerts par les grandes marques Automatiquement cet équilibre entre la performance et le prix est l'une des bases sur les caisses Sans les raisons pour l'achat d'un grand nombre d'utilisateurs se sont basés Cependant ce qui a réduit le prix et jusqu'à ce que nous ayons le modèle en question dans nos mains Nous ne pouvons pas apprécier d'autres facteurs qui déterminent le prix final du produit La technique de fabrication et l'assembler est de qualité Et l'intérieur est de l'assemblage Nokia 6 indique que le finlandais a pris au sérieux la section de qualité Quelles que soient les caractéristiques des techniques de composants de fabrication et d'assemblage De ces composants et pièces parlent de la différenciation et de robustesse Avec une configuration Nokia intègre Android 7.0 dispositif de Nougat alimenté bas de gamme pour le Nokia 5 et 3 Alors que l'E6 dispose d'un écran Full HD de 5,5 pouces d'affichage Snapdragon 430 système chip avec 4Go de RAM et 16MP caméra principale Les deux autres se rattachent vers le bas les spécifications pour toucher les points du prix inférieur A commencer par seulement 51€ Cette nouvelle incarnation semble un prix assez compétitif pour regagner les plus anciens propriétaires nostalgie Pour une utilisation en tant que deuxième téléphone Et vous ? Allez-vous reprendre un smartphone de chez Nokia ou vous resterez sur votre marque quotidienne ? N'hésitez pas de laisser un commentaire donnons votre avis Et si cela vous plait, n'hésitez pas de la partager avec vos amis Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, fort de vous bien